Vous n'avez pas d'assurance pour les clients qui sont trop fausse de plier à un avion ? Nous croyons dans nos avions, nous sentons que les avions safe, nos gens le font, nous avons la confiance en la sécurité de nos avions, et c'est ce que tout ça c'est, que nous comprenons complètement le gravité. Tout a commencé par une porte qui s'est arrachée en plein vol, puis c'est une roue qui s'est décrochée au décollage, un pare-brise s'est fissuré, puis ce bout d'aile s'est arraché, sans oublier ce 747 en flamme, obligé de se poser en urgence à Miami. Boeing traverse une crise grave. La compagnie doit rendre des comptes et doit surtout s'interroger sur son modèle, car la source de ces ennuis a été identifiée de longue date. La force de Boeing, c'est de s'être développée à la fois sur l'aéronautique civile et militaire. C'est cette double compétence qui lui a permis de devenir le géant qu'il est aujourd'hui. La Seconde Guerre mondiale marque son essor, avec notamment le B-17, l'un des bombardiers américains les plus connus, et le B-29, entré dans l'histoire en larguant deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Boeing se construit avec une réputation d'industriel sérieux. L'entreprise fait même de sa fiabilité un slogan, qu'elle commercialise toujours aujourd'hui sur des badges et des tasses à café. Jusque dans les années 90, l'avionneur américain n'a pas réellement de concurrent. La montée en puissance d'Airbus va évidemment changer la donne, mais le problème n'est pas là. L'année qui a scellé le destin de Boeing, c'est 1997. Le 15 décembre 1996, après des mois de supputation, Boeing et McDonnell Douglas, un constructeur aéronautique américain, annoncent leur fusion, pour un montant de 13,3 milliards de dollars. Du jamais vu dans le monde de l'aéronautique. C'est pourtant cette acquisition qui va sceller le début du déclin de Boeing. Car McDonnell Douglas apporte non seulement ses technologies, mais surtout sa culture d'entreprise. Dans un article de 2014 publié dans la Harvard Business Review, le professeur Gotham Mukunda, qui enseigne aujourd'hui à l'université Yale, décrit bien le choc des cultures entre les deux entreprises. Avant sa fusion de 1997 avec McDonnell Douglas, Boeing avait une culture axée sur l'ingénierie et avait l'habitude de miser sur des investissements audacieux dans de nouveaux avions. McDonnell Douglas, en revanche, était peu enclin à prendre des risques et se concentrer sur la réduction des coûts et les performances financières. Et sa culture a fini par dominer l'entreprise. Autrement dit, à partir de 1997, la maximisation des profits prend le dessus sur l'ingénierie. Entre 2014 et 2018, par exemple, alors qu'il développe le 737 MAX, Boeing préfère choyer ses actionnaires plutôt que d'investir. Le groupe déboursent 39 milliards de dollars en dividendes et rachats d'actions sur la période pour moins de 11 milliards d'investissements. Cette chasse au coût a des conséquences directes. Lorsque le 737 MAX sort en 2017, Boeing fait tout pour faire croire qu'il ne s'agit là que de la version allongée du 737 et pas d'un nouveau modèle d'avion. La raison est simple, engager un processus de formation et de qualification des pilotes sur un nouveau modèle serait extrêmement coûteux car cela implique leur immobilisation au sol et de nombreuses heures de simulateurs de vol. Sauf que l'avion est assez profondément modifié, l'étirement de la cellule oblige à changer la position des moteurs et l'appareil a tendance à se cabrer. En 2018 et 2019, deux accidents mortels successifs vont montrer de manière dramatique que les pilotes sont insuffisamment formés au nouvel appareil. Les 737 MAX resteront suspendus de vol pendant de longs mois. L'impact du changement de culture chez Boeing est devenu un véritable cas d'école. Il est également très perceptible si on regarde la composition de son conseil d'administration. Dans un article paru en 2023, Christine Marsal, maître de conférence à l'Université de Montpellier, fait les comptes. La composition du conseil d'administration fait apparaître un lent mouvement de bascule entre 1997 et 2020. Les ingénieurs qui formaient 54% du conseil d'administration en 1997 ne représentent plus que 23% des membres en 2020. Dans le même temps, on note une montée en puissance des formations en gestion et en finances. Ils sont 61,5% en 2020 contre 23% en 1997. Poursuivi en justice par des actionnaires mécontents, Boeing transige en 2021 et accepte de nommer au moins un expert en sécurité au sein du conseil d'administration. Mais les dégâts sont déjà là. En janvier 2024, Bank of America abaisse la recommandation du titre. Elle estime que les prouesses techniques de Boeing se sont émoussées en raison d'une obsession pour les indicateurs financiers gonflés par la réduction des coûts et la génération de flux de trésorerie. Pour remonter la pente, Boeing n'a d'autre choix que de se remettre en question. En guise de premier pas sur le chemin de la rédemption, la compagnie a indiqué qu'elle ne présentait pas d'objectifs financiers. Y'a donc... Sarah, tu ne peux pas couper ni la peci et des câmp赤 ? üzer... ... Sous-titrage ST' 501